Musique Bonjour et bienvenue pour un nouveau booktubing pour le prix littéraire Lire dans le XXe. Aujourd'hui je vais vous présenter Violette Hurlevent et le jardin sauvage qui fait partie de la sélection roseau du prix littéraire Lire dans le XXe. Alors pour moi c'est un gros coup de coeur Violette Hurlevent malgré son épaisseur qui peut faire peur mais en fait ça se lit très vite. Je vais vous expliquer. Alors Violette Hurlevent c'est l'histoire d'une petite fille qui vient de s'installer dans une maison avec sa mère. On comprend qu'en fait elles ont fui le père pour des problèmes de violence et donc elles se retrouvent toutes les deux dans une grande maison avec un grand jardin. Et Violette quand son père débarque parfois à l'improviste et à des crises de colère, elle s'enfuit en fait dans le jardin pour se protéger de ça. Et donc du coup dans ce jardin elle va vite se rendre compte que c'est pas un jardin ordinaire, que c'est un jardin qui est peuplé de plein de petites créatures magiques et de choses un peu improbables, de cailloux qui parlent, de petites taupes aventureuses, de loups qui parlent aussi, de loups guerriers. Il y a toutes sortes de créatures qui peuplent ce jardin et en fait elle va se rendre compte assez rapidement aussi qu'elle devient en découvrant ce jardin la protectrice du jardin. Et donc en fait elle va vivre toute plein de péripéties pour essayer de protéger ce jardin et donc chercher des reliques dans le jardin qui permettent de protéger d'une grande tempête et de plein de choses qui vont, de plein de choses, de malédictions etc qui peuvent lui tomber dessus. Voilà donc c'est une histoire qui est fantastique dans tous les sens du terme parce que ça, ça appelle un peu au, on sait pas trop ce qu'il y a de la réalité, du rêve, de ce que Violette vit dans sa tête ou de ce qui est vraiment fantastique. Donc ça c'est très chouette. Violette, moi ça m'a fait beaucoup penser à Toby Lulness, pour ceux qui connaissent, par rapport à toute cette ambiance du jardin qui s'anime, de la nature qui prend vie et qu'elle doit protéger, enfin c'est hyper beau pour ça aussi. Le gros point fort aussi de ce livre c'est Violette. Violette c'est un personnage hyper attachant, déjà par rapport à la situation qu'elle vit, familiale, on en parle un peu dans le livre mais c'est vraiment pas le sujet en fait, c'est juste que c'est son échappatoire, c'est le jardin et que du coup on comprend qu'elle se forge vis-à-vis de ça et qu'elle se protège vis-à-vis de ça mais du coup il y a quelque chose de vraiment touchant dans ce personnage qui est un peu dans une résilience, qui veut s'en sortir et qui en même temps s'en sort par l'imaginaire et par son grand courage en fait. Le deuxième personnage génial de ce livre c'est son chien parce qu'en fait elle va dans le jardin avec son chien Pavel qui est absolument merveilleux, qui est à la fois très gourmand et très courageux. et qui du coup la suit dans toutes ses aventures et que je pense que tout le monde rêverait d'avoir un chien comme Pavel. Et puis après tous les petits personnages qui peuplent ce récit, qui sont tous soit drôles, soit touchants, soit un peu effrayants aussi parfois, on a toutes sortes d'émotions dans ce jardin. On est complètement en fait plongé dans l'ambiance très très vite. Voilà on est un peu coincé aussi avec elle, piégé dans ce jardin sauvage et féerique et un peu magique. Voilà donc tout ça, ça fait de ce roman un très bon livre. Et alors moi j'adore la couverture, en plus je sais pas si vous voyez mais elle est un peu dorée, elle brille. Et en fait les dessins de la couverture, donc l'illustrateur Jean-Baptiste Bourgois a illustré tout l'ouvrage. Donc on peut vous montrer quelques exemples, on fera des gros plans pour que vous dégustiez ces jolies illustrations. Mais c'est vraiment un magnifique travail d'illustration qui vient entrecouper le récit de 496 pages et qui du coup permet de rentrer vraiment dans l'atmosphère. C'est vraiment très beau, c'est un bel objet autant qu'une belle lecture. Voilà, c'est un coup de coeur pour moi, donc je vous invite à rentrer dans ce jardin sauvage avec Violette sur le vent. A bientôt pour un nouveau Booktubing !